Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je tourne pour la deuxième fois parce que je pense que la première version de cette vidéo était peut-être un peu trop vulgaire pour que je la mette en ligne. Du coup je refais une deuxième version un peu plus soft. Voilà donc pour ceux qui ne savent pas actuellement il y a un drama sur Poupini qui a été déclenché par un youtubeur qui s'appelle Dimmsp qui a fait une vidéo fake sur Poupini. Voilà, je commence déjà à mettre les bases, oui oui oui. Du coup je fais cette vidéo, déjà d'une pour dénoncer ce genre de comportement, je parle bien du youtubeur Dimmsp et non pas de Poupini qui n'a rien à voir dans l'histoire au final. Mais je devais quand même faire une vidéo parce que entre tous les messages privés que je reçois sur mon avis sur cette affaire mais également sur mes lives, au moins je pourrais tous vous rediriger vers cette vidéo pour que vous sachiez mon avis sur ce sujet. Alors il y a quelques jours Dimmsp a fait une vidéo qui d'ailleurs à mon grand regret et étonnement est toujours sur youtube. D'ailleurs j'invite fortement vous à aller signaler cette vidéo parce qu'à un moment donné il faut arrêter les conneries. Maintenant je vais vous expliquer c'est quoi le problème. Alors l'erreur est humaine. Voilà l'erreur est humaine, on va commencer par dire ça. L'erreur est humaine, l'erreur arrive à tout le monde. Mais à partir du moment où tu fais une erreur et que tu n'essayes pas de rattraper ton erreur, c'est qu'à un moment donné tu le fais exprès. Donc dans la vidéo de Dimmsp on voit une conversation assez grave entre, enfin du coup un montage de discussion, je vais mettre directement pour vraiment mettre les bons termes, un montage de vidéo dans laquelle Poupini écrit de manière très raciste à une autre personne. Tout simplement pour être clair, voilà c'est une conversation très dénigrante, etc. Donc je dis bien que c'est un montage et que ce n'est pas la vraie Poupini qui écrit ces mots. En gros c'est une vidéo superposée sur une autre vidéo qui donne en fait un effet de ces Poupini qu'il aurait dit. mais ce n'est absolument pas elle parce qu'on remarque bien dans la vidéo que c'est un montage et que c'est fake. Ensuite il y a des témoignages etc etc dont il y a absolument zéro preuve de ces témoignages. Maintenant je peux comprendre, l'erreur est humaine, tu n'as peut-être Dimms pas vu que c'était un montage, ça peut arriver à tout le monde, l'erreur est humaine comme je disais tout à l'heure. Et vous voyez, vous m'écoutez là je suis très gentille, je suis très calme, parce que la première version de la vidéo je peux vous dire c'était pas la même. Et bien à partir de ce moment là, pourquoi Dimms ne retire pas sa vidéo ? Sachant que tout le monde lui a dit que c'était un montage, il a reçu beaucoup de commentaires, apparemment il a été sur des lives etc. Enfin voilà, et d'autres personnes qui ont fait des vidéos montrant le montage sur la vidéo à Dimms etc. Donc ce garçon sait très bien que sa vidéo est un fake et pourtant cette vidéo est toujours sur YouTube. Pourquoi ? Pourquoi cette vidéo est toujours sur YouTube ? Et bien tout simplement parce que ça fait un bad buzz. Notamment on peut le voir car il a enlevé les likes et les dislikes sur sa vidéo, c'est que je pense qu'il a reçu énormément de dislikes sur sa vidéo. Il a désactivé les commentaires, mais il laisse cette vidéo en ligne parce que tout simplement les vues égale l'argent. Maintenant la chose que je me demande, soit c'est Dimms qui a lui-même fait le montage, soit effectivement ce n'est peut-être pas lui. Maintenant vu comment je vois comment cette personne c'est une mauvaise personne, je commence même à me demander si c'est effectivement pas lui qui a créé ce montage. Parce qu'il faut aller loin quand même. Et qu'à cause de lui, bah maintenant je pense que Poupini se fait harceler. Donc soit disant il dénonce comme quoi elle aurait harcelé une autre personne. Mais au final lui il fait encore pire. Lui avec sa vidéo il fait pire. Puisque à cause de sa vidéo, parce que lui il y a des gens qui vont regarder sa vidéo, lui il y a des gens qui vont le croire et qui vont pas remarquer que c'est un montage. Notamment parce qu'il a désactivé les commentaires, donc les gens ne veulent même plus lire les commentaires, pour remarquer justement les commentaires où est dénoncé ce fameux montage. Du coup les gens qui vont regarder cette vidéo pour la première fois, qui n'auront peut-être pas forcément été informés de tout le reste, vont peut-être pas remarquer que c'est un montage. Et du coup vont se dire, ah mais Poupini, la méchante, patati patata. Et ils vont envoyer un message à Poupini pour l'insulter, ils vont aller la signaler, etc. Du coup je pense que Poupini elle est déjà, je pense qu'elle a déjà beaucoup de haters. C'est pas la peine je pense d'en rajouter. Parce qu'au final c'est peut-être finalement, je dis ça, mais je pense que mentalement c'est une personne qui est forte. Mais bon faut quand même pas abuser. C'est peut-être elle finalement qui va se faire du mal à cause de ce genre de personne comme Dym. Et c'est une chose absolument à ne pas faire. Donc je vous incite fortement les amis à ne pas aller harceler Poupini, vraiment. Je sais que Youtube est un nid à putaclic, on va pas se mentir. Youtube trois quarts c'est du putaclic. Moi-même je suis pas forcément la plus clean dessus. Les miniatures, les titres, etc. Nous les Youtubeurs on aime bien attirer, etc. Je comprends totalement. Maintenant il y a une différence entre un putaclic qui ne fait de mal à personne, et en l'occurrence là, un putaclic qui fait du mal à quelqu'un. Et juste avant de clôturer cette vidéo, Dym si tu regardes cette vidéo, est-ce que tu arrives encore à te regarder devant un miroir ? Est-ce que tu arrives encore à dormir mon garçon ? Parce que là c'est grave quand même. Au début je voulais pas rentrer là-dedans parce que je me suis dit, bon il a fait peut-être une erreur, il va se rendre compte, il va retirer sa vidéo. Mais il n'a toujours pas retiré sa vidéo, donc c'est pour ça que je fais quand même cette vidéo, parce que je reçois encore des messages. Et voilà. Donc n'hésitez pas à me dire, je suis désolée la vidéo n'est pas très joyeuse comparé à d'habitude. Mais bon je pense pas que ce soit un sujet sur lequel on puisse vraiment réellement rigoler. Mais du coup, vous qui regardez cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les commentaires. N'hésitez pas également à aller signaler sa vidéo parce que là ça va beaucoup trop loin. Et à un moment donné faut arrêter. Et du coup bah écoutez, moi je vous laisse, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous à vous, portez-vous bien et n'oubliez pas n'allez pas harceler qui que ce soit, elle ou quelqu'un d'autre, n'harceler pas. Je fais de très gros bisous. Et pareil pour Dim, n'allez pas harceler Dim non plus. C'est pas parce que je dénonce son comportement ici qu'il faut aller la harceler les amis. Vraiment n'allez pas harceler, ne faites pas ce qu'on aimerait pas qu'on vous fasse. Et je fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501